Bonjour alors en fait j'ai passé mon entretien le 8 août et je voulais monter avec vous pour vous dire merci et dire merci aux gens en fait au groupe parce que c'est grâce à vous et grâce aux vidéos en fait que j'ai pu réviser et connaître plein de choses sur la France parce que j'avoue en fait je suis pas dans l'histoire et tout et sinon si vous voulez je peux vous dire ce que j'ai eu comme question alors avant de commencer c'est par décrit par mariage alors là vous allez rigoler parce que moi je croyais que j'ai fait la demande par mariage en arrivant l'agent me dit ben non c'est par décrit ouais je sais pas comment ça s'est passé jusqu'à maintenant je sais toujours pas mais c'est comme ça voilà du coup c'était quand c'était par bancaire département dans quelle région rennes bretagne ok on en salue toute la bretagne qui nous regarde vous êtes membre de la bretagne parce qu'à chaque fois je mets une vidéo de rennes etc elle explose les compteurs donc ça veut dire que vous êtes membre d'achat la radio par contre oui tu as tout ça du coup tu as déposé quand ton dossier ma soeur alors ça fait deux ans et demi deux ans et demi d'accord tu l'as reçu pour la convocation je l'ai reçu c'était fin juillet c'était alors c'était quand c'était le 17 voilà ouais ouais à peu près trois semaines je vous dis pas je devais partir en vacances j'ai déjà payé les vacances les billets j'ai dû à tout changer j'étais stressé j'étais bouleversé par ton pour moi oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça j'ai des vacances et t'as fait comment du coup blague à part t'as fait comment pour tes vacances t'as annulé t'as remboursé les billets bah non c'était irrébronçable je suis partie et du coup le retour j'ai dû payer pour le retour et j'étais en vacances mais les vacances c'était nul quoi parce que j'étais là avec la famille en train de réviser au bord de la plage au bord de la piscine stressé regardez vos vidéos je vous dis pas je ne l'ai jamais c'était un l'été 2024 il est marqué entretien oui dans tous les cas un mal pour un bien j'espère que ça va aboutir du coup la première question c'était combien la première question elle m'a dit qu'est ce que c'est le 14 juillet et de cette date jusqu'à aujourd'hui c'était moi les grandes dates là moi j'ai paniqué parce que pour moi c'est une question large en fait et du coup j'ai répondu pour le 14 juillet et puis j'ai parlé des guerres et là j'étais genre mais qu'est ce que je vais dire d'autre et là elle me dit et pourquoi en fait ils ont fait la révolution c'est quoi la raison de la révolution j'ai répondu que c'était pour la prise de bastille et non et que c'était pour la monarchie et l'inégalité sociale et tout et elle m'a dit et qu'est ce que c'est la grande allemand c'était par rapport à la à la à bastille la prise de et du coup j'ai compris en fait par sa tête que c'était bon et après elle m'a dit qu'est ce que c'est le 8 mai le 11 mai novembre le 1er mai et elle m'a dit aussi que pensez vous de la culture et de la gastronomie française et du coup bah je dis que la culture et par les écrivains et un dit bah c'était moi quelques écrivains mais des écrivains un dit des exemples de l'oeuvre j'ai fait et après je dis par contre pour la la gastronomie excusez moi je connais pas je connais juste des chefs pâtissiers elle me dit non des plats ah des plats d'accord ok bah et là j'ai commencé moi j'adore le fromage il y a le bris il y a la tartiflette il y a j'ai parlé jusqu'à ce qu'elle me dit bah c'est bon on a compris qu'on va d'autres et là aller les plats français oui et après elle m'a dit qui était le premier président de la république la 5e république française et qu'ils étaient les suites quoi il a heureusement que j'avais après les huit présidents ben quoi d'autre ben ben les amis est ce que vous pouvez nous dire en attendant à 4 à 4 qu'elle était souviens des questions est ce que vous pouvez nous dire qu'elle était le premier président de la 5e république c'est une question qu'on revoit qu'on dit on répète à chaque fois oui c'est important de dire à capteur mais c'est sûr que dans les 200 personnes qu'on est c'est sûr qu'au moins ou deux personnes ne savent pas donc si ça peut les aider voilà c'est bien marouita c'est charles de gaulle apparemment charles de gaulle c'est ça ben ben oui 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 c'est ça ok très bien question suivante et après elle m'a parlé des valeurs ok on m'a pas demandé de les définir les valeurs de la france on les a vu tout à l'heure au début de live donc tu peux les dire allez vite oui bah c'est égalité fraternité et égalité oui 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 elle m'a dit qu'est ce que c'est la laïcité la laïcité d'accord ok c'est la séparation entre l'état et l'église vous voyez j'étais un peu volontairement vous voyez les amis depuis tout à l'heure elle a de la question de la liberté la laïcité j'avais rencontré que depuis tout à l'heure on savait que tu es la cinquième avec nous et à chaque fois ça revient donc ben je pense que c'est avec ça que tu l'as révisé aussi oui c'est que là la cinquième personne toujours à la question donc vous savez que vous aussi vous écrivez voilà des questions qui reviennent souvent après il n'y en a pas que ça il y a d'autres parce que vous pouvez tomber sur d'autres questions mais ben j'imagine que tu es tombé sur d'autres questions qu'on n'a jamais vu j'imagine aussi non à part d'autres questions qu'est ce que c'est comment tu passes mon temps ma mon entourage est-ce que j'ai des amis français voilà et pourquoi vous voulez la nationalité française la fameuse question alors regarde avant après tu dois nous répondre ben il y en a bas qui dit mais c'est la base de la connaissance effectivement ça pour ceux qui ont fait leur étude en france qu'ils ont grandi en france et c'est bien qu'il est venu de l'étranger qui a fait toutes ses études pour l'étranger ou bien qu'il n'a jamais fait l'étude ça peut être quelque chose d'étrange pour lui c'est pour ça que c'est important vas-y à ben suivant du coup mon prénom c'est nadé ma pardon mon prénom c'est nadé nadé vous dites ben c'est mon ami ah ben ben enchanté parce que justement je voulais pas dire le nom de famille pour rester anonyme et pour ça je disais ben exprès vous inquiétez pas alors moi j'ai dit que ben c'est grâce à moi je suis venu à l'âge de 20 ans j'ai fait mes études ici et tout ça c'est grâce à la france et déjà je me sens française voilà tout ce que et puis elle a l'a compris ben en fait moi il me faut un cdi parce que tant que j'ai pas la nationalité je peux pas avoir le cdi avec l'amilie de paris et du coup j'ai pas besoin donc tu veux dans l'emploi public si j'ai bien compris oui voilà bah si c'est moi c'est ça il n'y avait pas d'autres questions c'était vite fait c'était même pas 15 minutes ouais ouais et elle m'a demandé qu'en papier moi j'ai ramené plein de papiers de chez moi et alors qu'elle m'a demandé que l'extrait de licence mon passeport et mon titre de séjour voilà du coup les autres qu'ils a ramené en moi si jamais on pas les demandes utilisable mais sinon ça ne t'a rien demandé j'avais trop trop de papiers j'avais là j'ai ramené plus qu'il fallait mieux qu'il est à côté si jamais on t'avait posé la question si tu ne l'avais pas oui oui c'est pour alors moi elle m'a dit deux mois à six mois deux mois à six mois pour la réponse oui oui bien sûr très bien est ce que du coup tu as posé une question je sais pas ce que tu as posé à la fin des questions ou pas bah non c'est juste j'ai posé question par rapport en gros moi ma situation mon contrat prend fin août avec la mairie de paru c'est un cdd et et après en fait eux ils vont pas me le renouveler parce qu'ils m'ont déjà fait deux fois et du coup ben je lui dis que vu que là je serai sans ben je serai au chômage en attendant que je trouve un autre job est-ce que ça va poser un problème et là elle me dit ben non elle me dit ben vous inquiétez pas c'est ça rentre pas dans le ben non c'est pas à la page dit clairement du style genre c'est pas parce que t'as pas de travail c'est que t'as pas le droit à la nationalité mais elle m'a elle m'a rassuré elle t'a rassuré mais en disant autre chose ouais ouais elle n'a pas donné une réponse précise mais elle n'était pas négative quoi voilà ça t'as un petit peu rassuré on va dire un peu mais pas beaucoup parce que moi je suis la reine du stress voilà quoi il ya aussi autre chose j'ai une enquête de moralité chez moi enquête par la police nationale alors ça il ya une dame de la police nationale pendant que j'étais en vacances elle m'envoie un mail en disant ben excusez moi je me suis présentée chez vous ben vous étiez pas là je ne trouvais même pas votre nom de sur les boîtes aux lettres est ce que c'est normal j'ai dit oui c'est normal parce qu'on a déménagé et apparemment sur le site le mise à jour n'a pas été fait elle me dit ben moi j'ai besoin de vous voir pour votre nationalité et là j'ai paniqué parce que je savais pas si je devais poser des questions où je voulais juste être libre disponible pour la dame et là elle était gentille et tout je lui dis excusez moi là je suis je suis à l'étranger pour des papiers et tout et ben je serai de retour le 7 et là elle me donne un rendez vous elle m'a dit que normalement on ne donne pas de rendez vous mais là je vous donne parce que en gros parce que moi j'habite pas en bretagne parce que je travaille à paris c'est un peu compliqué ma situation j'espère que ça va passer mais du coup elle m'a dit moi j'ai paniqué quand je l'ai reçu j'ai dit ben excusez moi c'est normal d'avoir genre cette enquête et tout elle me dit oui c'est normal ben vous on est venu vous voir mais il ya des gens on va on va pas les voir dans leur maison oui voilà on fait l'enquête à l'extérieur quoi sans aller les voir et franchement ben moi j'ai peur mais j'ai stressé mais franchement il faut pas parce que elle m'a posé des questions du coup est ce que quand tu es revenu tu l'as passé ou bien tu l'as passé à l'étranger comme entretien non non elle est venue chez moi à la maison alors tu as pris à la prière avec un rendez-vous à ton retour des vacances c'est ça alors tu as passé deux dans cette établie le stress de ça et le le 8 j'ai passé le stress de la de l'entretien et le 13 c'était le stress de la police nationale le 13 donc c'était après oui c'était après oui et au final sans rentrer dans le temps on ne doit pas parler de ça et franchement ça s'est bien passé elle m'a dit tout est bon pour moi et là elle va envoyer le dossier et j'attends l'étape suivante et du coup grosso modo à la fin c'était quand on ressentit donc tu dis que c'était plutôt positif mais on est à l'abri de rien c'est ça oui oui c'est ça alors un dernier mot je vais dire appuyer sur les mots qu'elle a utilisés ça va le stress franchement moi je veux je vous en parle parce que moi j'étais très stressée pendant même deux ans et demi parce que c'était pas un travail j'attendais j'envoyais des mails je regardais à chaque fois l'année et tout ça sert à rien à chaque fois ils me répondaient attendez il faut attendre j'avais pas de réponse du coup moi je voulais conseiller les gens ne stressait pas si vous allez la voir vous allez la voir sinon voilà quoi mais ne gâchez pas votre vie votre temps à être stressé pour vous et révisez regarder les vidéos c'est ça la révision en fait la préparation c'est la clé bien sûr chaque dossier différent tu peux être si ton dossier ne tient pas debout tu peux t'as beau préparer comme tu veux les vrais citoyens tout l'aval mais au final ton dossier ne passe pas pour ça chacun est différent oui c'est ça merci beaucoup nadi et je te souhaite une très bonne continuation faites plus des doigts pour nadi j'espère qu'elle aura des bonnes nouvelles dès que tu as des nouvelles tu connais l'adresse ok d'accord merci au revoir alors du coup on va s'arrêter là donc elle est partie on va s'arrêter là les amis en fait il ya beaucoup qui me disent comment prendre rendez vous en fait voilà comme je vous disais pour la simulation pour vous préparer pour qu'on puisse préparer ensemble vous allez dans le lien tiktok enfin dans mon compte tiktok et vous allez le lien calendaires vous cliquez vous choisissez le créneau qui vous convient il ya aucun souci pour ça merci sur aïe à choux avec plaisir je peux faire la préparation d'entretien oui il suffit de prendre rendez vous en fait parce qu'en plus des lives qu'on fait je peux pas prendre tout le monde c'est pour ça j'ai fait exprès de parce qu'il y en a qui enfin qu'ils sont pas disponibles dans le live etc donc je le fais sur mon temps de travail donc c'est pour ça pour ça il faudra réserver et réserver selon le créneau après derrière ça se fait j'ai déjà fait une vidéo explicative pour ça donc et par contre voilà juste un truc c'est que quand vous réservez n'attendez pas si jamais vous avez rendez vous au mois de fin comme je disais tout à l'heure mois mois de septembre n'attendez pas jusqu'à la fin de septembre pour réserver avec nous pour préparation sinon il n'y aura pas de rendez vous parce que les rendez vous partent masha'allah vite pour ça plus tôt vous réservez mieux c'est pour vous et mon charles d'ailleurs en tout cas on a fait ça pour vous aider et le but c'est bien entendu c'est que tout le monde soit soit prêt on vous entend un peu loin de riche c'est un bon ce panne pas normal ça a en tous les cas ballons ficom on va bientôt s'arrêter là parce que ça fait plus d'une heure et demie qu'on est dans le live je vous dis à demain n'hésitez pas s'il vous plaît aussi à nous dire quand le prochain live c'est demain marouita tout à l'heure j'ai vu tes commentaires passés si tu veux te préparer n'hésite pas aussi à aller sur le compte tiktok et cliquer sur le lien pour réserver avec nous tout est en fait clair tout est dans le tout est dans le lien vous avez toutes les infos si tu n'arrives pas de rendez-vous c'est que peut-être tu n'as pas trouvé le créneau l'a été déjà pris c'est pour ça à quelle heure demain c'est à partir de 20 heures on est là non demain c'est dimanche oui on sera là à partir de 20 heures sinon pour le rendez-vous on est là donc salam alaikum les amis portez vous bien et restez connectés restez avec nous et qui voll on 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 ils on